Jacques Cressa. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'Etat à la Ville. Madame la Ministre, vous connaissez mon attachement à la revitalisation des centres urbains, en particulier dans les villes moyennes. J'ai créé en 2015 à l'Assemblée nationale le groupe d'études Quartier Ancien Dégradé qui rassemble une cinquantaine de députés. Et au fil des auditions, le constat est unanime. La dégradation de l'habitat, la désertification commerciale en centre-ville favorisée par la prolifération des zones commerciales en périphérie, le développement des marchands de sommeil sont responsables de la perte de mixité sociale, la paupérisation, l'insécurité, mais aussi la montée du vote extrême dans nos quartiers anciens. De nombreux acteurs publics comme privés apportent pourtant des solutions. Le gouvernement a un rôle moteur tant par la politique de la ville, l'ANRU, l'ANA, que via le plan de lutte contre la désertification commerciale. Mais la multiplication des programmes et des acteurs engendre souvent un manque de lisibilité et de cohérence, voire des contradictions dans les politiques menées. Par exemple, de nombreuses municipalités favorisent la prolifération des zones commerciales en périphérie dans leurs documents d'urbanisme et, dans le même temps, sollicitent le FISAC pour revitaliser leur centre-ville. Extraordinaire paradoxe qui doit nous interroger et nous faire agir. Mon groupe d'études privilégie une approche transversale en lien avec les ministères concernés et travaille à des solutions globales alliant revalorisation du bâti, incitation fiscale pour les logements anciens et aide au commerce de proximité. Madame la ministre, je vous remercie pour le soutien que vous nous avez apporté lors de votre audition et pour votre implication à nos côtés. Si la refonte de la politique de la ville et l'adoption récente de la loi création, architecture et patrimoine ont permis des avancées, il me semble urgent de donner une nouvelle impulsion à la coordination des politiques et des actions publiques. Pouvez-vous nous préciser les actions que met en oeuvre le gouvernement ? La parole est à madame Hélène Geoffroy, secrétaire d'Etat, chargée de la ville. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Cresta, la dégradation de nos quartiers anciens, de nos villes et notamment de nos villes moyennes est un sujet de préoccupation légitime. Certains de nos centres-villes rencontrent de réelles difficultés, vous l'avez dit, vacances commerciales, copropriétés en difficulté, habitat dégradé, désertification. Vous êtes d'ailleurs saisi, Monsieur le député, de ce sujet important en créant le groupe d'études quartier ancien dégradé qui m'a auditionné le 21 juin l'année dernière et à l'occasion de mon déplacement à Perpignan le 15 octobre dernier, j'ai pu mesurer la grande préoccupation de l'ensemble des acteurs locaux. Je tiens à rappeler d'abord que la réforme de la géographie prioritaire par la loi du 21 février 2014 a fait entrer nombre de nos quartiers et de nos villes moyennes dans le champ de la politique de la ville. Et donc désormais les villes moyennes de toute taille réparties sur l'ensemble du territoire y ont accès. Et la politique de la ville, vous le savez, c'est interministériel. Donc en lien avec Emmanuel Cosse, Jean-Michel Baillet, Martine Pinville, nous avons décidé d'agir par le biais de nos agences. L'ANRU pour la rénovation urbaine, l'ANA pour l'habitat. Plus d'une cinquantaine de quartiers anciens dégradés bénéficient désormais, outre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, du programme de renouvellement urbain avec 40 quartiers anciens dégradés concernés. Pour le FISAC, le fonds d'intervention, une enveloppe dédiée, sera consacrée. Et la coopération entre l'ANA et l'ANRU a été rempensée par le biais de conventions nouvelles d'objectifs entre nos agences. Enfin, le dispositif Malraux permettra, élargi aux quartiers anciens dégradés, permet de nouvelles réductions d'impôts. Vous le voyez, nous coordonnons nos interventions en nous appuyant sur les élus locaux, notamment à l'échelle intercommunale, parce que c'est important, notamment pour la question commerciale dont vous avez parlé. C'est un sujet important pour le gouvernement, parce qu'il faut aussi préserver l'histoire de nos quartiers anciens dégradés. C'est la façon de partager un destin commun. Je vous remercie.